La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour. Lève-toi-là un peu, le bras de même, un peu. Attends, je vais dessiner ça comme Aislinn. Moi aussi, je suis capable de dessiner. Ben oui, regarde. T'as mis ton kit en cuir? J'ai mis mon kit en cuir parce qu'aujourd'hui, je veux te parler justement d'une caricature d'Aislinn dans la Gazette qui fait beaucoup jaser depuis la semaine dernière. Et je veux spécifier tout de suite, c'est une caricature de Pascal Derry. Donc, à la suite de ce qui s'est passé, la décision du gouvernement de la CAQ de mettre à jour, si tu veux, les frais de scolarité des universités de langue anglaise. Alors, je vais commencer par décrire la caricature. Bon, évidemment, c'est en anglais. Donc, on voit Pascal Derry sous les traits d'une sorte de dominatrix avec un petit peu des accents concentrationnaires, mais il n'y a pas d'imagerie nazie concentrationnaire. C'est pas ça que je l'ai dit? Bon, alors, elle porte une espèce de veste avec une... Mais c'est simili-nazi, là. C'est simili-nazi, mais c'est pas nazi parce qu'il n'est pas fou, Aislinn. Non, non, il n'est pas fou. Il ne va pas mettre exactement des signes nazis parce qu'il sait que... Je te rappellerai quand même qu'il y a quelques années de ça, il avait fait la CAQ, C-A-Q, puis le A de la CAQ, c'était le chapeau pointu blanc du clan. Et la Gazette avait refusé sa caricature. Aislinn l'avait quand même mise sur les médias sociaux en disant, bien, ça a été refusé, qu'est-ce que vous en pensez? Puis tout ça, puis qu'il y a une discussion qui était saine. Donc, il fait extrêmement attention que ce soit sur le petit bord d'eux, mais pas complètement. Donc, même si Pascal Derry fait elle-même partie de la communauté juive, tu ne peux pas vraiment regarder ça parce que si tu regardes la casquette qu'elle porte, c'est une banane qu'il y a. Donc, Aislinn considère que le Québec, c'est une république de bananes, mais c'est plus... Elle a un fouet à la main. Qui ressemble à un fleur de lys aussi. Oui, qui ressemble... C'est ça, un mélange entre fleur de lys et une banane. Une banane, oui. Et donc, elle porte une veste qui ressemble vraiment au genre de veste qu'une dominatrix porterait. Un fouet comme porterait une dominatrix. Et il ne faut pas oublier que... Ce n'est pas la première fois que Aislinn fait ça parce que pendant des années, il s'en prenait à Louise Beaudoin qui représentait avec exactement la même casquette. Exactement, exactement le même accoutrement. Ça paraît ici. C'est ça. Je l'ai... Ah ben, tu vois, moi aussi. Bon, finalement, on a retrouvé la même. Et il ridiculisait Louise Beaudoin quand elle était ministre responsable de la langue française parce qu'elle avait eu le culot, imagine-toi, de se plaindre parce qu'il y avait des chauffeurs de taxi au Québec qui ne parlaient pas un mot de français. Fait que là, ça, pour Aislinn, c'est « Hey, on va-tu la ridiculiser? » Et ce qui est intéressant, c'est que quand Louise Beaudoin est partie, sa cible de choix à Aislinn, c'est devenu Louise Harrell. Il a dit « Just when you thought it was safe to go out on the streets again, Louise 2. » Puis là, c'est Louise Harrell qui est présentée avec exactement la même casquette cloutée avec la banane, un fouet, un petit collier de chien autour du cou, puis tout ça. Donc, alors, là, la caricature en question où on voit Pascal Derry, donc ministre de l'Enseignement supérieur, ça dit... Elle a une gomme à effacer entre les mains. Donc, elle est en train d'effacer, comprends-tu, la pauvre petite minorité anglophone qui fait d'autres pitié. On peut avoir des Kleenex parce que Mme Desrochers va pleurer. Mais non, parce que là, moi... Non, un Kleenex, une nappe. Apporte-moi une nappe. Une nappe. Et à côté de son nom, Aislinn, il a écrit « School Bully ». Oui. « Bully », donc un intimidateur de cours d'école. Donc, et je tiens à le dire, pour moi, c'est l'esprit Charlie, c'est-à-dire que je vais défendre jusque sur mon lit de mort le droit d'Aislinn de caricaturer de la façon la plus offensante, la plus dérangeante, les politiciens, tous les gens de la société civile pour prouver son point. Donc, je ne discute pas de la façon dont Aislinn prouve son point. Ce que je discute aujourd'hui, c'est la validité de son argument. Je veux dire, représenter Pascal Derry avec son livre de la CAC-COAC, qu'il a le droit de régliser la CAC, mais c'est comme si Pascal Derry, donc, il s'adresse aux Anglos du Québec avec un fouet et une gomme à effacer. Eh, mon Dieu, l'université McGill fait donc pitié. Je disais 200 millions à chaque année que le gouvernement du Québec accorde aux universités pour les étudiants canadiens et étrangers. 200 millions. Ce n'est pas rien, là, tu sais. Mais là, les pleureuses comme Aislinn, les québécofobes comme Aislinn, sont toujours en mode victime. En mode victime. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aimerais beaucoup qu'Aislinn, et encore une fois, il a le droit de faire tous les dessins qu'il veut. Ce n'est pas une question de liberté d'expression que je dis, ah, il faudrait retirer cette caricature-là. Je ne suis absolument pas là-dedans. Bien au contraire, je trouve que la Gazette a parfaitement le droit de publier toutes les caricatures qu'ils veulent. Moi, j'ai le droit de la critiquer puis de me poser des questions sur le contenu de cette caricature. Est-ce que Aislinn pourrait prendre, par exemple, un dessin de Justin Trudeau avec également une gomme à effacer dans la main où on nous montrerait à quel point il est en train d'effacer le fait français dans le reste du Canada ou peut-être le premier ministre du Nouveau-Brunswick avec une gomme à effacer en train d'effacer les droits du francophone dans la seule province officiellement bilingue au pays où des francophones n'ont même pas le droit à des services en français ou le premier ministre d'une province supposément bilingue n'est même pas capable de débattre en français au moment des élections ou il n'est même pas capable quand il rencontre de ses concitoyens de leur parler en français. Ça aussi, ça ferait un maudit beau dessin avec une gomme à effacer fait qu'il y a bien le droit de mettre la gomme à effacer mais on peut-tu s'entendre que la minorité linguistique qui fait pitié en ce moment au Canada ce beau et grand pays le plus meilleur pays du monde c'est la communauté francophone. Mais il y a aussi en termes de caricature tu sais, Exitine a un style qui est très américain très anglophone dans la culture peut-être que nos caricaturistes sont trop gentils peut-être que nos caricaturistes fessent pas assez comme Exitine est capable de fesser parce que tout le monde a le droit de faire des blagues sur tout le monde mais faisant pas sur Mahomet parce que tu vas te faire sauter dessus mais il me semble que les caricaturistes francophones pourraient juste tweaker un petit peu le ton. Être un peu plus vilain alors pendant que je te parle j'essaye de retrouver alors ça n'était pas Exitine c'est M. Demar dans le Ottawa Sun et c'était en 1995 où il avait fait cette caricature particulièrement odieuse mais en même temps ça fait partie aussi de ton de ta panoplie d'outils quand tu es caricaturiste d'aller dans l'odieux le droit d'offenser existe et il faut le défendre alors il avait fait cette caricature quand même assez odieuse où il avait représenté Lucien Bouchard dont on sait qu'il a eu donc cette horrible bactérie mangeuse de chair donc il s'est fait quand même amputer une des jambes et ce caricaturiste de Ottawa Sun avait représenté Lucien Bouchard qui tient un petit drapeau du oui et pendant qu'il y a un castor canadien avec la feuille d'érable qui est en train de lui manger avec ses grandes dents de castor sa jambe de bois donc c'était une attaque personnelle dans son intimité dans son intégrité physique c'est excessivement humiliant pour Lucien Bouchard et je me sers de cet exemple-là simplement pour dire en effet c'est vrai que nos caricaturistes du côté anglophone sont peut-être plus cinglants et font peut-être plus dans le mordant mais imagine-toi mon petit chéri d'amour si jamais il y avait eu l'inverse imagine-toi si donc Y dans le journal de Montréal avait dépeint mettons je ne sais pas moi la rectrice je ne suis même plus une rectrice ou un recteur en ce moment de l'université McGill avec un fouet et un petit collier de chien en train de mater les francophones qui peut-être tu l'inspires oui peut-être on verra ça dans le journal de Montréal donc je pense qu'on peut dire deux choses en même temps c'est-à-dire qu'on peut dire je suis Charlie et donc je vais défendre le droit d'Aislin de faire des caricatures même si elle nous dérange et surtout si elle nous dérange par contre viens pas me faire brailler sur le sort des pauvres petits anglophones t'as une larme ici non non c'est juste parce que j'ai eu une réaction à mes verres de contact ah ok je pensais t'avais vraiment une larme merci Sophie quand même à tantôt à demain merci